Salut les amis, c'est Winsleg ! Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer le OneBlade en ton de ce corps et parties intimes. C'est parti ! Le tout temps de Winsleg ! Philippe a sorti un nouveau sabot spécialement conçu pour le corps et les parties sensibles, en l'occurrence les parties intimes. Quand vous l'achetez, c'est dans une petite boîte comme ça. Et dedans, qu'est-ce que vous avez ? Alors, on a une lame classique pour la barbe, une deuxième lame équipée du sabot pour le corps et les parties intimes. Donc c'est juste clipsé, vous pouvez l'enlever directement comme ça. Hop ! Voilà, donc au final, c'est juste une deuxième lame classique, mais avec le sabot spécialement corps et parties intimes de clipser dessus. Et on a également un sabot de 3 mm. Donc c'est un peu comme l'ancien sabot qu'on avait, sauf que là, il permet d'aller dans les deux sens. Parlons de ce qui nous intéresse vraiment, l'efficacité de ce sabot spécialement conçu pour les parties intimes. Je l'ai testé et c'est vraiment hyper efficace. Je n'ai pas réussi à me couper, pourtant j'ai vraiment été comme un bourrin. J'ai essayé volontairement de me couper et je n'ai pas réussi. Donc si vous arrivez à vous couper avec ce nouveau sabot, j'arrête les pizzas. Évidemment, je ne vais pas faire le test au niveau de mes parties intimes en vidéo. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de mon torse. C'est parti ! Donc pour bien revoir la différence, je vais faire un pec avec une lame classique et l'autre pec avec le sabot. Donc là, ça part nickel comme d'habitude, il n'y a pas de changement. Allez maintenant, je clipse le nouveau sabot spécial corps et parties intimes et on y retourne. Alors, au niveau de la hauteur de coupe, ça rase d'aussi près. Par contre, il faut passer un petit peu plus. C'est normal, c'est dû au guide de protection qui évite de pouvoir se couper. Pour le résultat final, ça donne ça. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de différence entre la zone rasée avec et sans le sabot. Alors, mon avis, c'est vraiment hyper efficace. Comme je vous l'ai dit, je l'ai testé sur les zones très intimes et je n'ai pas réussi à me couper. Après, la grosse différence, c'est qu'il faut faire plus de passages. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que c'est un sabot que je vais utiliser uniquement au niveau de ces parties-là. Bon, mis à part si vous avez des testicules d'éléphant et que ça vous prend déjà en temps normal une demi-heure, oui, là, ça peut être chiant de faire plus de passages. Faire quelques passages de plus, mais avoir la garantie de ne pas pouvoir se couper, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, moi, j'utilise ce sabot uniquement pour mes parties intimes. Pour le reste de mon corps, le torse et les aisselles, j'utilise le OneBlade sans sabot. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau tuto, les amis. OUCH ! TCHO ! Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021